Les nouvelles matinales n'ont rien de réjouissante. Le nord du Québec ne dérougit pas. Pendant que les évacués de Chibougamau... Chibougamau reste évacué. Impossible de circuler librement ici. Vous allez voir la mairesse à Chapay? Oui. La ville de Chapay est complètement isolée. La bourgade de 1500 personnes est située entre Chibougamau, à l'est, et le Bel-sur-Quevillon, à l'ouest. Toutes deux évacuées. Les patients de Chapay appellent un peu plus tard. Les patients de Chapay appellent un peu plus tard. Les patients de Chapay appellent un peu plus tard. La mairesse, Isabelle Lessard et son équipe, s'activent pour répondre aux besoins de sa population. Chapay, qui dépend normalement des villes voisines pour une foule de services, se trouve maintenant le bec à l'eau. Devoir fermer la marchandise en considérant que les routes sont techniquement bloquées actuellement, malgré le fait que nous, on n'est pas évacués, mais que tout le reste l'est, c'est particulier, là. La ville est sous ordre d'évacuation volontaire. Deux tiers des résidents ont décidé de partir. Les autres restent, même si la municipalité est toujours entre deux feux. Un au nord, celui qui mène à Chibougamau et qui s'étend lentement, mais doucement, par ici, et un autre, maîtrisé au sud. On est au sud de la municipalité de Chapay. Vous pouvez voir que les flammes étaient dans ce boisé ici. Le boisé est à moitié calciné. Et la maison la plus proche est de l'autre côté, à moins de 100 mètres. Là, ici, on peut voir, les abatteuses, ils coupaient les arbres. Ils ont abattu les arbres, ils les ont tous pilés. Après ça, les pelles mécaniques reviraient le sol. Des efforts herculéens ont été déployés par les soldats du feu, comme David Lancio, pour protéger la ville. Là, ce qu'on entend, c'est quoi? Là, on entend la pompe de la sobe-feu qui est au lac, qui amène l'eau. On peut voir le boyau qui traverse ici dans le chemin, qui monte l'eau aux équipes en forêt. Une pompe qui fonctionne 24 heures sur 24 pour alimenter les pompiers qui tentent encore d'éteindre la moindre étincelle. Avez-vous eu chaud? Oui, c'est sûr qu'il a fait chaud, puis, tu sais, c'est inquiétant. Il va y avoir un communiqué qui va être émis, là... Le feu du Nord demeure inquiétant, et la mairesse utilise les médias sociaux pour garder sa population informée. Tant et aussi longtemps que le feu sera pas au minimum ou contenu, ça va être difficile de dire qu'on est en sécurité. Même si elle est à bout de souffle, du haut de ses 23 ans, Isabelle Lessard entend mener la bataille jusqu'au bout. Je ne suis même plus à me demander est-ce que je suis correcte, est-ce que je suis capable, c'est il faut que je sois correcte, il faut que je sois capable, parce que 1500 personnes se fient sur moi. Tenir jusqu'au bout en éteignant un feu à la fois. Ici Elisa Serret, Radio-Canada, Chapey. Sous-titrage Société Radio-Canada